Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, vous manquez de charité. Bien, chers frères, nous entendons souvent cette parole, quelquefois même dans la bouche de nos ennemis. Et il y a du vrai et il y a du faux. Et c'est pourquoi il est bon, peut-être, à l'occasion de cette lecture de l'épître de Saint-Paul que nous avons entendu, qui est connu comme le grand hymne inspiré du Saint-Esprit sur la charité, de nous demander ce qu'est la charité, justement, le mieux la comprendre. Eh bien, la charité, c'est Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Saint-Jean, Dieu est charité. Dieu est charité parce que Dieu est bon et Dieu veut se communiquer. Et c'est même la nature de Dieu, puisque en lui-même, Dieu se communique à l'intérieur de lui-même. Il y a cette vie des trois personnes de la Sainte Trinité, cette communication de la nature de Dieu, ce bonheur de Dieu. Et Dieu, bien sûr, veut aussi rayonner ce bonheur qui est le sien en dehors de lui, dans la création et dans l'alubation des créatures à l'ordre surnaturel, c'est-à-dire à la possibilité de le contempler face à face, d'être plongé dans cette vie trinitaire, dans cette vie de charité, non seulement voir la charité de Dieu, mais y être immergé. Saint Jean de la Croix nous dit, au soir de cette vie, nous serons jugés sur la charité. Et il poursuit, apprenez donc à aimer Dieu comme il désire être aimé et laissez-vous vous-même. C'est cela, mes bien chers frères. La charité, c'est aimer Dieu comme Dieu aime. Apprenez à aimer Dieu comme il désire être aimé et laissez-vous vous-même. Et à la lumière de ces quelques paroles, on peut reprendre différents passages de ce texte de l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens où saint Jean, saint Paul, pardon, fait l'éloge de la charité. Et il dit spécialement, quand j'aurai même toute la foi, quand je posséderai toute la science, quand j'aurai même toute la foi, et même une foi jusqu'à transporter les montagnes, eh bien, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il ne dit pas c'est imparfait, il dit je ne suis rien si je n'ai pas la charité. Vous voyez bien, chers frères, la foi est fondamentale parce qu'il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas la foi. Puisque la charité, c'est d'aimer Dieu tel qu'il est. Or, c'est la foi qui nous dit ce qu'est Dieu, qui nous dit que Dieu est éternel, Dieu est infini, Dieu est tout-puissant, Dieu ne peut pas ne pas être, et Dieu a une vie, trois personnes dans l'unité d'une seule nature. Eh bien, cette foi est donc fondamentale et elle est nécessaire comme les yeux sont nécessaires pour voir. On ne peut aimer que ce qu'on voit, et donc Dieu, on ne peut désirer que ce qu'on voit, et donc il faut que la foi nous montre ce que nous devons aimer pour pouvoir l'aimer. Et donc la foi est bien fondamentale. Eh bien, saint Paul dit même si j'ai la foi et cette foi, comme le Christ le dit dans l'évangile, cette foi qui doit être tellement grande en nous qu'elle doit être prête à transporter les montagnes, avoir une telle foi qu'on dit à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Eh bien, si je n'ai pas la charité, si j'ai cette foi et que je n'ai pas la charité, eh bien je ne suis rien. C'est la plus belle façon de rappeler justement cette primauté de la charité. Et nous qui faisons des œuvres, je l'espère, comme tout chrétien, des œuvres de miséricorde, des œuvres pour aider les autres, saint Paul continue en disant « Quand bien même je distribuerai tous mes biens pour donner la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert à rien. » Oui, si je ne fais pas les choses pour l'amour de Dieu, eh bien cela ne me sert à rien. Vous connaissez peut-être, ce n'est pas un livre inspiré, loin de là, la pièce de Molière, Don Juan, Don Juan qui est un être ignoble et auquel personne n'arrive à résister. Et le seul qui résiste, eh bien c'est le mendiant. Et comment dire, devant un mendiant, Don Juan lui propose de lui donner l'aumône, mais il lui dit « Je te donne l'aumône si tu blasphèmes. » Et le mendiant dit « Ah non, non, je ne blasphèmerai pas. » Et Don Juan est complètement désarçonné par cette résistance. Et il est tellement désarçonné qu'il faut qu'il sorte de cette situation. Il dit « Je te le donne quand même pour l'amour de l'humanité. » Eh bien l'amour de l'humanité n'est rien. N'est rien. Ce n'est pas une aumône qui fait. Eh bien, quand bien même je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Et c'est bien important, eh bien, chers frères, aujourd'hui où on nous parle d'assistance partout et on oublie le motif de cette assistance de la charité. La charité est patiente, nous dit saint Paul, elle est bonne. Et la charité n'est pas envieuse. Ça, mais bien, chers frères, si vous voulez savoir si vous avez la charité dans votre cœur, cette charité qui est nécessaire pour se sauver, eh bien, demandons-nous s'il y a en nous de l'envie, de la jalousie. S'il y en a, eh bien, il faut l'enlever parce que c'est comme des ronces qui viennent étouffer la charité qui est en nous. Oui, la charité, elle se réjouit du bien, où qu'il soit, et même que d'autres fassent plus bien que nous du moment que nous faisons ce que nous pouvons. La charité n'est point inconsidérée, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche point son intérêt. On s'oublie soi-même, on ne pense pas d'abord à soi, on pense aux autres. Elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal. La charité, la rancune, le fait de ne pas pardonner les offenses, eh bien, ce n'est pas compatible. Si nous vous voulons avoir la charité, il faut savoir, comme on dit légèrement, passer l'éponge. Et bien souvent, bien, cher frère, nous sortons de l'église, nous avons fait une bonne communion, nous sommes pleins de dévotion, et puis nous rencontrons une personne qui peut-être a quelque chose envers nous, et tout de suite, nous nous focalisons là-dessus, et je dis, celle-là, je ne lui parle pas, je ne lui adresse pas la parole, parce qu'elle m'a fait telle chose. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas la charité. Il ne faut pas savoir passer outre cela. La charité, dit saint Paul, ne prend pas plaisir à l'injustice. Et aujourd'hui, où l'injustice est répandue, faisons attention justement à ne pas nous réjouir des fautes des autres. Ne soyons pas comme ce pharisien que notre Seigneur donne, comment dire, dans l'Évangile présente, ce pharisien qui se trouve devant Dieu et dit, merci mon Dieu, que je ne sois pas comme les autres. Il faut s'attrister du mal que font les pécheurs, en plus du mal que nous pouvons faire. La charité se réjouit de la vérité, de la foi, de la foi qu'est la vérité. Si on a la charité, on aime connaître la vérité de Dieu. On ne souffre pas l'erreur chez l'autre. On ne condamne pas l'autre parce qu'il est dans l'erreur, mais on va chercher à extirper l'erreur de l'autre parce qu'on a l'amour de la vérité, parce que Dieu est la vérité. La charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien, chers frères, faisons attention quand saint Paul dit que la charité croit tout, ça ne veut pas dire qu'il faut être crédule et croire n'importe quoi, n'importe où. Mais ça veut dire que la charité, eh bien, adhère à la vérité révélée par Dieu, à la parole de Dieu et cherche à la connaître, à l'approfondir et à adhérer même à ce qui nous semble dépasser complètement notre intelligence ou notre façon de voir. Oui, la charité croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Oui, elle espère tout. Bien, chers frères, faisons attention à ces chrétiens catastrophistes qui vous disent tout est foutu, tout est perdu, tout est dans la catastrophe, on ne peut plus rien faire, nous gardons la foi et le reste, peu importe. Non, ce n'est pas une attitude chrétienne. La charité espère tout. Dieu est tout puissant. Et le Christ triomphera, nous le savons. Et donc, ce n'est pas parce que le monde se ferme à la grâce qu'il ne faut pas se tourner vers le pécheur et l'aider à venir à la vérité. C'est cela, aimer Dieu. Et comme le dit saint Paul, la charité ne passera jamais. Elle durera toujours parce que Dieu est charité, comme je vous l'ai dit, et Dieu ne passe pas. Saint Jean dira dans son évangile, plutôt dans ses épîtres, nous avons cru à la charité. Parce que la bonté de Dieu a voulu que nous ayons un exemple concret de la charité divine à prendre comme exemple. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant tout ce carême qui s'annonce, l'Église va nous faire repasser des épisodes importants de la vie de Jésus jusqu'à sa passion. Eh bien, c'est la charité qui se manifeste et qui se donne à nous comme exemple. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, dit saint Jean. Nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Car Dieu est charité. Et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu. Et Dieu en lui, la charité en nous, eh bien, fait que Dieu est présente. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont présentes dans notre âme. Nous avons déjà l'essentiel. Nous avons Dieu en nous. Eh bien, chers frères, le carême arrive et que tous les efforts que nous avons à faire, que tous les efforts que nous voulons faire, les sacrifices que nous voulons faire, quels qu'ils soient, peu importe, nous ne regardions pas tant le nombre, mais plutôt que nous cherchions au cours de ce carême à affiner notre intention que tout ce que nous faisons, eh bien, nous le fassions pour l'amour de Dieu, pour la charité envers Dieu. Et demandons cela, confiant ce carême au cœur immaculé de Marie qui a été un foyer ardent de charité, le plus, la créature qui a eu le plus de charité dans l'ordre de la création, ce fut le cœur immaculé de Marie. Eh bien, demandons-lui de mettre ce souffle de la charité, de nous inspirer ce souffle de la charité, elle qui est médiatrice de toute grâce dans tout notre carême qui va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.